Bonjour à tous au programme de cette nouvelle édition du JT d'Auto Plus, un mystérieux concept Renault, le style de l'Alpha 4C décortiqué et une étonnante moto Belenros. Mais débutons sans plus attendre par Fiat, enfin FCA. Fiat n'est plus, vive Fiat Chrysler Automobile, FCA, trois initiales qui scellent le récent rachat du géant Chrysler par le constructeur turinois. Changement de logo, transfert du siège social aux Pays-Bas et résidence fiscale chez nos voisins britanniques. Fiat quitte donc sa mère patrie d'Italie, mais assure que ses activités industrielles y perdureront. Groupe Fiat toujours avec cette annonce de la victoire de l'Alpha Romeo 4C au titre de plus belle voiture de l'année 2013. Pourquoi le public a-t-il succombé au charme de la belle italienne ? Élément de réponse avec Alessandro Macaulini, responsable du style extérieur Alfa Romeo. Le style de la 4C c'est un style extrême parce que c'est une voiture extrême. Mais il y a une chose qui est très importante. Pour réaliser cette voiture, on a dû imaginer, on a dû penser à l'extrême pour tous. Donc on a dû changer un peu les points de vue. Si on dessine des voitures tout à fait normales, on peut faire du style, on peut faire n'importe quoi des fois. Dans ce cas-là, on était obligé de répondre avec le style à des problèmes techniques d'aérodynamique, à rafraudissement et à performance en général. Sporty va venir admirer à l'occasion de l'exposition de concept car du 29e Festival Automobile International. Une exposition où l'on découvre en détail les Renault Twin Z et Twin Run, annonciatrices de la troisième génération de la Twingo. On le sait désormais, c'est officiel. La Citadine Star Renault fera sa première apparition le 14 février. Mais il se pourrait bien qu'elle se découvre quelques heures plus tôt sur la toile. Restez connectés, Auto Plus vous dira tout. Et alors que la Twingo sera la star du salon de Genève, du côté de New Delhi début février, le constructeur tricolore présentera un inédit concept car le mystérieux teaser publié sur la toile ne nous aide pas. On y voit une jante, ce qui pourrait ressembler à une grille de calandre, étrangement proche de celle du concept ondélio d'ailleurs. Et puis des feux futuristes, un prototype qui illustre les ambitions de Renault pour les nouveaux marchés en prenant compte de leurs besoins. Alors serait-ce le fameux modèle au losange à moins de 5 000 euros que l'on dit dérivé de la Datsungo, elle-même sur base de Nissan Micra, à suivre. Et à propos de voitures à moins de 5 000 euros, si un constructeur lançait un modèle neuf à ce prix, quel équipement seriez-vous prêt à abandonner ? Faites-le nous savoir sur le forum Auto Plus, rubrique Futurs Achats. Terminons ce journal en retournant à Paris, au pied du Dôme des Invalides, sous la structure du Festival Automobile International, à la rencontre d'une nouvelle œuvre imaginée par Belen Ross. Après la Nazcafé Racer, la maison horlogère et Harley Davidson ont mis au point la B-Rocket, un engin évoquant à la fois les lignes d'un avion expérimental des années 60 et les speedbikes du Nevada. Une moto à découvrir en avant-première à Paris, avant qu'elle ne rejoigne les moquettes du salon de l'horlogerie en Suisse, à Bâle. L'exposition de concept parisienne est-elle ouverte jusqu'au 2 février ? Nous en reparlerons dès demain dans le JT d'Auto Plus. Ticket d'entrée fixé à 10 euros. A toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada